non non c'est pas des choses qui sont faciles et vu que les gens ne savent pas ben ça crée des conflits parce que ben tu comprends pas pourquoi ton copain ou ta copine est étrange elle se comporte pas toujours la même bonne manière les irrévérencieuse elle ne met pas les formes quand ça lui plaît pas ça se voit c'est presque indécent c'est un côté rock'n'roll quand même je suis un jeu mes potes peuvent en témoigner je suis quelqu'un qui quand quand je suis frustré et encore j'ai appris un peu voilà mais quand je suis frustré je n'arrive pas à le cacher et même si j'essaie de le cacher ça va se voir sur mon visage je vais avoir une tête de bulldog exactement exactement et d'un autre côté c'est ça et aussi ce qui est sympa c'est que j'ai pas l'impression que ça donne des grands menteurs et des grands traîtres de longue haleine ça prend de la charge mentale c'est pas possible donc il ya une sorte de sincérité et de joie de vivre et de gourmandise de vie qui est quand même assez génial aussi je dis pas que c'est un jeu pouvoir non bien sûr mais j'aime ça ouais ouais ça ça aussi c'est pénible on a souvent en fait on a souvent envie de couper la parole mais c'est pas parce qu'on est mal poli un peu ce qu'on a on a cessé c'est frustrant en fait de pas dire ce qu'on a dans la tête on a peur de l'oublier en gros ce qui peut être pénible aussi c'est que je peux donner un contre exemple quand même parce que vu qu'on est souvent dénigré et mis de côté on pourrait avoir une tendance à s'inventer une vie qu'on est enfant moi c'était mon cas moi j'étais je pense qu'on peut parler de mythomanie quand j'étais plus jeune mais ça ça m'a suivi longtemps même à l'âge adulte et le du fait des conditions en fait dans lesquelles on est mis on peut avoir tendance à vouloir s'inventer une vie ou à extrapoler des événements de sa vie parce que parce que ça nous fait sentir un peu plus normal en fait mais après le cas le si on regarde les choses du trouble si on regarde le trouble pur oui effectivement on a plus tendance à être très honnête voire antipathique voire très terre à terre mais après c'est ça diffère selon les personnes c'est vraiment intéressant et